En créo paramétrique, nous introduisons une autre caractéristique, gain de temps significatif, appelée freestyle, qui permet de créer des conceptions de formes libres facilement et rapidement. En freestyle, nous commençons par une forme primitive, dans ce cas en utilisant une sphère. En utilisant le maillage de contrôle, nous pouvons sélectionner les sommets, les arêtes ou des faces et manipuler la forme entière. Dans ce cas, nous allons extruder des faces de la forme en utilisant les commandes disponibles avec le bouton droit de la souris. Nous pouvons également extruder à l'aide du bouton milieu de la souris pour copier la dernière commande. Les assistants utilisés dans freestyle sont particuliers au module et l'utilisation des raccourcis tels que la touche alt permet d'extruder une face facilement. L'utilisation de la touche contrôle sélectionne plusieurs zones sur le maillage de contrôle. L'assistant copilote déplace ou fait pivoter le maillage. En sélectionnant deux faces, la commande connect va construire la poignée de notre arrosoir. Encore un effort, l'assistant nous aide à faire la poignée globalement plus fine. Dans Point Engineer Wallfire, la création de courbes et surfaces est employée, suivie d'un contrôle manuel pour être sûr d'être retangeant. La création de ce type de géométrie dans Wallfire est très coûteuse en temps et au cours de cette comparaison, nous allons vous montrer quelques étapes clés de la création de formes similaires. Avec Point Engineer, la création et l'édition de ces formes seraient également plus difficiles à réaliser en un temps réduit. Retour en créo paramétrique où je vais créer le col de l'arrosoir. Nous pouvons ajouter de la géométrie et ensuite utiliser la commande Découpage pour avoir une définition plus fine pour cette forme. Puisque la conception du produit est symétrique, nous utilisons la commande Miroir. La moitié du maillage disparaît suite à la symétrie. Toute modification sera reflétée sur la partie symétrique. Il est également possible de rompre localement la dépendance de symétrie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Encore une fois, apporter ce genre de modification dans Wallfire aurait été complexe pour assurer une mise à jour cohérente des courbes et des surfaces. Une fois satisfait sur la forme générale de ma pièce, pour faire l'ouverture du bec verseur, je supprime un morceau de la surface. Encore une fois, un changement sur la forme entraîne la mise à jour de la partie symétrique. Sur le fond de la pièce, nous pouvons utiliser la commande Aplatir et sélectionner un plan pour orienter le maillage de contrôle pour être parallèle. Avec Pro Engineer Wallfire, il aurait fallu penser à l'intention de conception des courbes et des surfaces pour rendre facile ce type de changement. Avec Freestyle, pour ajouter quelques détails ergonomiques plus fins à la poignée, je vais changer juste la taille du maillage de contrôle. Nous pouvons régler les détails de mailles de contrôle en passant à une maille plus fine. Et dans ce cas, nous pouvons ajouter plus de détails comme bon nous semble. Encore une fois, apporter des changements dans Pro Engineer Wallfire à ce type de géométrie aurait été très important. Ce qui a été complexe et gourmand en temps de réalisation. Une fois satisfait, nous revenons au maillage standard tout en gardant les détails ergonomiques préservés. Durant cette présentation, nous avons essayé d'explorer les nouvelles alternatives de conception que propose Creo Paramétrique Freestyle. Nous vous avons démontré quelques-unes des nouveautés de Creo Paramétrique Freestyle. L'impact sur la productivité de conception est impressionnant. Dans cette courte comparaison, j'ai économisé 92% du temps pour atteindre un résultat similaire avec Creo Paramétrique par rapport à Pro Engineer Wallfire.